une petite vidéo sur un bilan des produits que j'utilise donc j'avais acheté ceux qui me suivent sur facebook je vous montre trois petits masques le petit olivier alors ça vaut trois ou quatre euros à l'eau claire à l'argile rose que j'ai essayé en plus de cinq minutes alors celui-là c'est pas de la vraie argile rose j'en avais acheté de gâtier je crois de mémoire quand ça sèche ça reste rose donc c'est un peu dur pour le lavabo on va dire hard il fait une jolie peau sur le cou mais je trouve pas que l'effet perdure et il sent pas très bon voilà c'est pas de la vraie argile rose si vous pouvez vous procurer l'argile rose biologique je vous le conseille ça c'est pour dépanner mais c'est pas le meilleur produit que vous trouverez voilà après j'en ai acheté une autre j'ai acheté pour l'argile blanche que j'ai préféré d'ailleurs d'un c'est plus facile à nettoyer que ça fait moins de saleté et j'ai trouvé qu'il faisait une belle peau voilà on boit cinq minutes et de odeur est meilleure un qui pour l'argile jaune qui est un peu agressif pour moi c'est pour donner bonne mine c'est pas mon préféré non plus ils sont pas très bons il fait du jaune en plus ce sont la peau ça c'est pour donner de l'éclat je le fais moins souvent c'est à l'argile jaune de petit olivier voilà à essayer si vous avez l'occasion plutôt que d'acheter des masques à 30 ou 40 euros je trouve qu'ils sont pas mal voilà après j'ai utilisé ça j'avais des boutons au menton principalement là là toute la zone médiane voilà alors ne sachant pas c'est parce que je devais avoir mes niagnas de bonne femme avant je sais pas si c'était les règles donc j'ai arrêté d'utiliser quand on est des boutons du coup je me suis rabattu sur ce sens il y avait une promotion pour la saint malentin j'ai pris le coffret il ya le sérum la crème de jour à crème de nuit la présenter je vais vous parler parce que j'utilise en ce moment c'est la crème de jour que j'ai en pompe que c'est la première fois que je l'achète que c'est un grand coup de coeur la bouille lumineuse j'ai pas de bouton j'ai mis en mine j'ai plus d'éclats voilà ça vaut entre 20 et 30 euros je crois là j'ai 40% de réduction bien sûr pas bien sûr parce que j'ai acheté en solde c'est éco serre l'acide hyaluronique pour repliper les traits et 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 c'est à l'aloe vera à l'hydrodamamélis de l'huile de sésame d'actifs d'antioxydants naturels hyaluronate de sodium crème légère donc grâce hydrate et protège la peau grâce à sa richesse en actifs antioxydants et raffermis votre peau paraît plus tonique et préserve du vieillissement cutané de ratation des couches superficielles et épidermes peut-être pour moi qui est la peau mixte grasse là mixte sèche là et qu'on peut rosé là c'est parfait pour moi 50 millilitres comme ça en flac en pompe donc très pratique en vert et vous la montrer ça fait ça ça délivre ça il n'y a pas besoin en mettre beaucoup pour une ou deux noisettes ça fait tout le visage et le goût d'ailleurs ils le disent pendant beaucoup c'est une crème que sans faillotage c'est une crème que j'adore mais pour moi pour après ça peut ne pas vous convenir selon le type de peau après j'avais acheté couvrance teinte 2 mais je trouve que ça me faisait briller voilà je l'aimais bien avant je n'aime plus voilà ça donne un effet un petit peu brillant sur la peau que j'aime pas difficile c'est tout vous dirais c'est pas un fond de teint c'est et ça couvre pas tellement les imperfections voilà donc je m'en suis lassée du coup j'ai racheté autre chose montrer ma mère avait un peu plus poudreux un peu difficile à passer parce qu'elle est un peu plus épaisse il y a 35 grammes il y en a pas beaucoup certes et vous allez voir la couleur ivoire c'est la plus claire et ivoire c'est déjà assez foncée si vous voyez bien là c'est toute la gamme i care est assez foncée donc c'est pour ça que j'ai pris la plus claire pour cacher un petit peu les rougeurs et les défauts voilà quand je me serre sur les zones où c'est un peu rouge avec ça j'ai utilisé un soin qui m'a vachement arrangé des cernes c'est le pigment clair de la roche posée alors au début ça me piquait j'ai failli arrêter qu'on croyait que c'était une allergie puis total ça devait rebooster là le flux sanguin j'ai beaucoup moins de certes je le regarde beaucoup plus éveillé au bout d'un mois d'utilisation voilà c'est un peu couleur pêche voilà je vais présenter en aluminium et ça m'a défatigué le regard parfaitement mais beaucoup comme ça j'ai acheté d'anti cernes i care voilà transparent avant mais très peu les très épais c'est un angle mousse est très bien formé très très peu voilà sinon ça marque le regard vous pouvez le mettre sur les petits défauts ou les cernes et c'est mieux sur une base déjà on a les cernes moins marqué que sur les au début au début ça me faisait des yeux de enfoncés mais on a pris le traitement de ça ça fait ça bien le contour des yeux voilà j'ai essayé ça voilà j'ai pas eu d'épaisseur des cils et sourcils par contre c'est une bonne base pour passer mon mascara et ça me tient bien les sourcils et les sourcils voilà l'acheter d'un format oui presque fini échantillon j'aurais acheté je sais pas j'ai pas vu de différence pour étoffer les cils par contre c'est une super base pour passer mon grette lâche je l'avais déjà dit ça me fait ça m'allonge les cils ça les divise ça les recourbe alors que tout seul on dirait que j'ai rien mis voilà ça c'est super quand on met une base je passais toutes les bases quand je mets ça ça me fait un mascarade mais alors qui vaut 30 euros en efficacité et tout seul on dirait que j'ai rien mis après j'ai chipé chez ma mère de poudre solaire terrasse au l'art en beurre qui date d'illustre un fond des pannées de réglons en beurre 1 là qui est énorme voilà qui est comme ça et que je me passe sur des coins extérieurs aux pommettes montré voilà comme ça alors les discrètes si vous voulez un effet doux elle est pour vous si vous voulez un effet marqué en beurre c'est peau claire mais c'est marqué c'est pas pour vous elle tient pas de la journée elle donne très bonne mine et sa rapport on va dire contenant prix 20 euros pour 32 grammes et la passe avec un pinceau que j'ai retrouvé chez ma mère et coutoula voilà je passe quand par là j'étire là je fais là tout le long là tout le long là et ça me illumine le visage après j'ai acheté à quelqu'un diorifique qui était une gamme provisoire on va dire limité et une couleur que d'habitude je n'ai pas mais que j'adore c'est en deux teintes une teinte comme ça pour l'eau des lèvres une teinte illuminatrice pour le bas des lèvres ça fait ça ça fait dans une bonne mine et le bas ça donne ça je vais le faire je vais le faire différemment hop vous allez le voir et ça fait de très jolies lèvres moi qui mettais beaucoup de rose j'ai eu du mal mais j'apprécie énormément il hydrate bien la couleur est magnifique lèvres supérieures lèvres inférieures et c'est de pior alors par contre les packaging il est mastoc on aurait pu faire discrète voilà ce que j'ai aujourd'hui et on ne que je mets voilà par ma palette léopard moi je l'adore il y en a qui l'aiment pas ça passe au doigt les couleurs sont bien nudes parce qu'elle descend bien voilà et elle ne se fait plus donc c'est pas pas une chanteur allez gros bisous à bientôt